Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je veux vous parler des incontournables en romance historique de ces auteurs qui, je pense, sont des références en la matière. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu plusieurs messages ou commentaires qui me demandaient par quel auteur on pouvait commencer la romance historique ou quelle auteur, quelle série je conseillerais pour quelqu'un qui n'en a pas forcément l'habitude et quoi de mieux que les incontournables pour le faire. Donc ce n'est pas vraiment un top, ce n'est pas non plus une vidéo hyper personnelle dans le sens où même si moi je vais vous donner des auteurs que j'aime beaucoup, je vais aussi vous donner des auteurs que je n'ai que très peu lus mais qui, je le sais, sont très appréciés. Juste une petite mise au point pour qu'on soit au fait des choses. La romance historique concerne plusieurs périodes différentes de l'histoire et j'ai essayé en fait de vous prendre à chaque fois plusieurs auteurs qui sont, comment dire, des must-reads, des incontournables à chaque période. On va faire par ordre chronologique et la première période qu'on trouve en romance historique c'est la période, on va dire, médiévale qui se passe souvent entre 1000 et 1100 et là pour le coup on a beaucoup de romances avec des Highlanders. Si vous aimez les hommes en cute, clairement, voilà, ces auteurs sont pour vous. Je pense notamment à Jules Garou dont certes les bouquins datent un peu puisque la plupart de ses livres ont été écrits dans les années 90 mais qui restent quand même des références à la matière. Si vous aimez les histoires de Highlanders, d'Ecossais qui se forment des clans ou les femmes ont quand même leur rôle mais les hommes sont très, voilà, virils, mal alpha, tout ce que vous voulez, vous trouverez votre bonheur avec cet auteur. Une autre référence en la matière qui n'est pas en reste pour les hommes en kilt c'est Monica McCarthy avec notamment sa série des Chevaliers des Highland qui a beaucoup, beaucoup de succès. Je ne sais plus exactement combien elle a de tomes mais il y en a pas mal. Une auteure qui aime beaucoup la période médiévale bien qu'elle ne fasse pas que ça c'est, alors je suis désolée pour la prononciation, Kathleen Woody Weiss, je ne sais pas. Elle pour le coup c'est vraiment une pionnière de la romance historique. D'ailleurs la collection Aventure et Passion de chez J'ai lu pour elle, là où sincèrement je lis la plupart de mes romances historiques, publie encore des bouquins qui ont été écrits dans les années 70-80 de cette auteur parce qu'elle reste quand même incontournable. On fait ensuite un bon dans le temps et on va parler de ma période préférée, mais bon voilà, ça c'est personnel, c'est la période de la Régence. Entre temps oui, je ne sais pas, les auteurs n'ont pas trop la période de la Renaissance, bon, et la période de la Régence court la plupart du temps au début des années 1800 et c'est là où on a plein de balles, plein d'histoires de la bonne société londonienne. C'est la période où Jen Ossin a écrit la plupart de ses bouquins, donc voilà, ça vous met un petit peu une idée en tête. C'est la période qui est la plus représentée en romance historique et là clairement j'ai vraiment une longue liste d'auteurs à vous conseiller. Quand on pense romance historique, on pense à la reine de la romance historique en Régence. Il s'agit de Lisa Klepas. Cette auteure est très réputée notamment pour la série La Ronde des Saisons et également pour la série qui vient juste après, qui est une sorte de spin-off, donc La Famille des Attaway. Ces deux séries sont juste géniales et voilà, sincèrement quand on me demande par quoi on peut commencer la romance historique, j'aurais tendance toujours à me tourner vers cette série-là parce qu'elle a fait ses preuves. Une autre auteure qui est une référence en la matière, il s'agit de Tessadère qui a écrit une de mes romances historiques préférées, qui est l'Impulsive. J'adore, j'adore ce bouquin. Bref, elle a écrit aussi d'autres choses, ne vous inquiétez pas, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut faire attention parce que ses romances sont de qualité assez inégale ou tout du moins, autant il y a des bouquins d'elle qui ont réussi à me toucher énormément, autant certains, je suis passée complètement à côté, ils ne m'ont pas du tout transcendée. Mais elle a quand même d'excellents titres à son actif et c'est pour ça que je vous la recommande. Une autre auteure qui est très réputée et qui a, elle, un style assez particulier parce que bien plus soutenu est Marie Ballogue. Elle a écrit énormément de romances historiques se passant à l'époque de la Régence et on peut dire que son style est assez recherché et l'atmosphère de ses bouquins est toujours un petit peu nostalgique dans le sens où ses personnages ont un passif. C'est toujours très doux par contre, vraiment pas le truc hyper passionné avec des mal-alpha, pas du tout, on est vraiment dans quelque chose de très doux, très romantique et ça plaît beaucoup. On passe à une auteure que j'aime beaucoup. Personnellement, elle a écrit ma romance préférée de tous les ans donc ça sera toujours une auteure qui est très chère à mon cœur bien qu'elle aussi soit un petit peu inégale parfois. Il s'agit de Sabrina Giffries. Je vous recommande très chaudement sa série de la Fraternité Royale dont le tome 1 est juste, voilà, une petite pépite et elle a écrit aussi d'autres séries. C'est une auteure qui est très prolifique dans le sens où elle a écrit énormément de romances. Elle est toujours éditée et de nouveaux inédits paraissent chaque année donc ça c'est cool. Une autre reine de la Régence est Julia Quinn. Elle a écrit par exemple la série des Bridgerton qui sont des frères et sœurs, voilà, et chaque tome porte sur un frère et sœur et qui a juste, voilà, fait un malheur. Et moi j'aime particulièrement deux livres d'elle qui sont pas dans cette série-là. Il y a Les Carnets de Miranda et Mademoiselle la Curieuse qui sont en fait les deux tomes, deux premiers tomes d'une série. Le troisième tome n'a jamais été traduit et je ne sais pas pourquoi. Et c'est une auteure qu'on aime beaucoup beaucoup. Et enfin la dernière auteure que je vous citerai pour la partie Régence serait Laura Ligueur ou LLG, c'est plus simple. Elle a écrit de très très bonnes séries et personnellement j'aime beaucoup beaucoup cet auteur. Je vous recommande à 1000% par exemple Les Trésors de Daphné qui est un tome unique donc ça c'est cool pour commencer la romance. Généralement je le conseille à chaque fois pour commencer la romance historique parce qu'il est super bien et il y a tout ce qu'on aime en romance historique c'est à dire des joutes verbales, un gentleman qui se laisse tourner la tête par une jeune fille qui a de la répartie et qui sort d'en sais où. Vraiment c'est une très bonne auteure. On a aussi des séries phares. Par exemple je pense au Phantom de Made in Land. Moi je me suis arrêtée à je sais plus combien de tomes, 4 ou 5. Mais c'est une très très bonne série écrite par Elisabeth Hoyt qui a conquis énormément de lectrices et que beaucoup de lectrices suivent encore parce que je crois qu'ils en sont au tome 10 ou 11 donc voilà il y a de quoi faire. Et si vous aimez les histoires qui se passent dans les bas fonds de Londres, clairement on y est. Et enfin depuis quelques années il y a une nouvelle période on va dire qui se développe un peu plus dans la romance historique. Il s'agit du début du XXe siècle donc c'est une période personnellement que moi j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment à la limite entre la romance historique classique et les bouquins un peu plus contemporains dans le sens où les femmes s'affirment un peu plus elles travaillent, elles ne cherchent pas forcément un mari et j'avoue que j'aime beaucoup cette période là. Si vous êtes intéressés par des séries, des auteurs qui écrivent pendant cette période là je vous conseille justement Laura Liger donc LLG qui a écrit la série des jeunes filles en fleurs qui est juste génial. Une autre série que j'aime beaucoup à cette période là est la série de l'agence de Madame Evansong de Maggie Robinson qui est une très bonne série. Il y a trois tomes je crois qui sont sortis. Enfin bref vraiment vous en avez pour tous les goûts. Donc voilà je n'ai pas pu forcément vous faire un point de vue exhaustif. Il y a énormément d'auteurs que je n'ai pas suitées. Je pense par exemple à Julia London, à Heather Locard, à plein 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 d'auteurs qui sont aussi très très bien mais qui voilà j'ai pas le temps de toutes les citer. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui dure je pense une heure sinon vous allez me détester. Ce sont juste des noms d'auteurs sur lesquels vous pouvez vous renseigner et regarder les livres qu'ils ont écrits si jamais la romance historique vous intéresse. Et d'ailleurs je serais curieuse de savoir si vous en avez déjà lu et si c'est le cas, quels sont vos auteurs préférés ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce quelque chose que vous envisagez de faire dans un avenir proche ? Sincèrement, la romance historique, j'en lis de moins en moins mais c'est toujours un genre qui me tient particulièrement à coeur. C'est l'univers vers lequel je vais aller quand j'ai besoin d'une valeur sûre, quand j'ai besoin de sous-nez, d'avoir quelque chose de romantique qui va me faire oublier pendant quelques heures mes tracas et qui va juste m'emporter. C'est un genre que j'affectionne tout particulièrement. Et même si j'en lis quand même moins qu'avant parce que j'en ai lu énormément et que forcément le scénario serait bête un petit peu, j'y retourne tout le temps. C'est un petit peu les bases. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné envie de lire de la romance historique. Moi, rien que d'en parler là, j'ai plein de titres que je n'ai pas encore lu qui me viennent en tête. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.